Bonjour à tous et bienvenue dans Campus Sport, saison 2. C'était une nouvelle année qui démarre et avec elle, eh bien, de nouvelles thématiques. C'est ce qu'on va voir tout au long de l'émission d'aujourd'hui avec nos invités et nos consultants. Ils sont là comme tous les mois, Pierre Fula et Jean Durie. Bonjour messieurs. Bonjour. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Damien Bardot. Bonjour Damien. Bonjour, Jérémie. Responsable. On ne vous présente plus un directeur de la communication à la Fédération française du sport universitaire. Avec vous, on va parler des dernières universidades. Objectif atteint pour les Français. Oui, on peut dire ça, oui. Et puis, nous sommes très honorés de recevoir également un grand nom de l'athlétisme sur ce plateau. C'est Maryse Evand-Gépé. Bonjour Maryse. Bonjour. Co-détentrice du Record de France à la hauteur. Vous êtes devenue depuis chroniqueuse, animatrice. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et c'est à double titre parce que vous, le sport universitaire, c'est un peu le début de votre carrière. Ça a commencé là presque. Complètement. D'abord le sport scolaire, puis universitaire. Et l'un a amené tout doucement à l'athlétisme avec un grand A, mais dont il fait partie. Oui, ça a débuté très précisément, effectivement, à l'école puis à la fac. Avec la fac aussi aux Etats-Unis. La fac aussi aux Etats-Unis. Voilà, dont j'ai eu pendant très longtemps le record universitaire. D'ailleurs, avec précisément 6 pieds, 5 pouces et 3 quarts. C'est pour Damien, il calcule. Il calculera, il dira tout à l'heure ce que ça veut dire. Allez, vous allez nous parler en tout cas de votre expérience dans un instant, mais tout de suite, c'est le sommaire. C'est parti. Voilà pour ces titres. Pour commencer, on revient tout de suite sur la 26e Universia d'hiver qui s'est tenue en décembre dernier. C'était en Italie, dans le 31. C'était en direct sur Eurosport. Alors, certains n'étaient pas là pour clore cette année 2013. Nous, on y étiez sur place. Maryse, vous avez suivi quelques exploits ou pas ? Vous en avez entendu parler ? Je ne savais absolument pas que c'était retransmis, mais c'est votre faute. Vous n'êtes pas mon amie sur les réseaux. Il faut m'envoyer, il faut que tu t'aies. Je rectifie ça dès qu'on termine l'émission. Mais c'est Damien surtout qui aurait dû... C'est une excellente nouvelle qu'on ait ce genre de diffusion parce que je crois que c'est indispensable. Bon, mais on a pensé à tous ceux qui n'ont pas pu voir justement. On va vous faire un petit tour d'horizon des performances françaises. C'est parti avec Julie Hourmand. C'est lui, Léo Trepeche, qui a ouvert le compteur des médailles françaises à 30. Jeudi 12 décembre, il décroche le bronze en border cross, 6 ans après son titre à l'universal de Turin. Le lendemain, Blaise Jason Danner s'offre, lui, la médaille d'argent en descente. Superbe performance pour le jeune skieur de 22 ans. Il n'a été devancé que de 48 petits centièmes seulement par l'archi-favori, l'italien Davide Casaniga. Blaise Jason Danner a fait fort dans ses universiades. Le chamognard survole le Super G sur les pistes de San Pellegrino. Il arrache la médaille d'or et devant, sur le podium, un autre tricolore, Nicolas Raffor. Le même jour, Pernel Caron et Lloyd-Jones réalisent un sans-faute en danse sur glace. Encore une médaille d'or pour la délégation française. Le couple de patineurs était favori de l'épreuve. Deuxième semaine de compétition et c'est encore Blaise Jason Danner qui s'impose en combiné cette fois. Il décroche la médaille d'argent grâce à sa belle première place en descente et sa deuxième place en Super G. Un peu plus tôt, deux autres médailles étaient tombées dans l'escarcelle des Français. Jonas Fabre et Thibaut Favreau réalisaient un très beau doublé en slalom géant. L'or pour Favre, l'argent pour Favreau. Les tricolores rapportent de ses universiades huit médailles et surtout de jolis moments de compétition. C'est vrai que ça a été une belle fête Damien sur place et on aurait pu même faire mieux. Oui, on aurait même pu faire mieux. Disons que le ski a beaucoup contribué au bilan puisque c'est six médailles sur les huit françaises. Donc la grosse satisfaction bien sûr c'est le ski alpin. La médaille des portes-drapeaux, la médaille d'or de Pernel, Caron et Lloyd-Jones qui viennent donc d'être qualifiés aux Olympiques, c'était aussi attendu. Ils ont répondu présent. On peut juste regretter qu'il n'y ait pas un éventail plus large de sport qui ramenait des médailles. Je pense au biathlon qui s'est bien battu, au ski de fond qui se sont bien battus. Il y avait une autre concurrence. Il y avait une autre concurrence et on sait que maintenant si on n'amène pas tout ce qui se fait de mieux dans les catégories de jeunes dans ces disciplines-là, c'est compliqué d'aller chercher les podiums. C'est le souci, c'est ce que Pierre va rebondir. On n'en voit pas les meilleurs parce qu'ils sont engagés en Coupe du Monde, ils préparent les Jeux. Oui, c'est un peu regrettable parce que les universitaires devraient représenter, j'allais dire, des Jeux Olympiques bis pour des étudiants qui sont en faculté à Grenoble. Je pense aux skieurs qui sont justement, Grenoble est une ville universitaire exceptionnelle avec un site alpin qui leur permet de s'entraîner souvent. Et ce qui est regrettable, c'est qu'effectivement, la multiplicité des Coupes du Monde, les calendriers alourdis, mais seulement pas au sport d'hiver, sport d'été également, fait que quand arrivent les universitaires, il est difficile de trouver les meilleurs dans chaque spécialité. Alors, on est un petit peu appauvris et notamment dans les disciplines les plus fortes où les Français devraient remporter les médailles d'euros universitaires. Je pense à l'escrime, souvent, je vois en escrime, on devrait être sur les podiums en permanence, ce fut le cas il y a 20 ans, mais aujourd'hui, il y a des Coupes du Monde, qualificatifs bientôt pour les quotas, pour les Jeux Olympiques. Tout ça complique tout et effectivement, ça amenuise les forces françaises particulièrement parce qu'il y a des pays, les Russes par exemple, ne manquent jamais un rendez-vous des universitaires, surtout quand c'est organisé chez eux, on l'a vu à 15 ans. Mais c'est ce qu'on verra avec le tableau des médailles dans un instant. Alors, c'est vrai que le ski pourvoyeur de médailles, comme toujours, le ski français, parce qu'on a une grosse pépinière, parce qu'aussi, on a une des meilleures filières de formation en France. Et parmi les figures de l'équipe de France, eh bien, il y a le savoyeur Jonas Fabre, il a signé le doublé en Italie et Rayone Dry l'a rencontré avant ses courses. Regardez. Bonjour, je m'appelle Jonas, j'ai 20 ans, j'habite à l'Alpe d'Huez, je fais du ski depuis que je suis tout petit, du ski alpin. Etudiant en licence STAPS à l'université Joseph Fourier de Grenoble, Jonas Fabre a été sacré champion du monde scolaire en 2012, une performance rendue possible par les facilités offertes aux étudiants du département du sport de haut niveau. L'université m'aide déjà dans mon planning, elle m'aménage des emplois du temps pour que je puisse suivre les cours en même temps que je fais du sport. Et il y a aussi l'équipe de France Universitaire qui nous aide pour nous mettre à disposition des infrastructures à l'université, qui nous emmène ici, qui nous permet de faire des beaux voyages et de faire ses compétitions. Ambitieux, Jonas a profité des premières épreuves du combiné pour trouver ses marques à Pozzani-Fazza et préparer son sacre en slalom géant. Avec le peu de ski que j'ai, le but c'était déjà de me faire plaisir et de faire ce que je savais mieux faire. C'est ce qui s'est passé, j'étais très content. En Super G, c'était à peu près la même chose. J'avais très peu d'ambition, juste le fait de me faire plaisir et de continuer à progresser. Ça a été chose faite. Après, pour le géant, j'avais beaucoup plus d'ambition. J'étais venu ici pour gagner. J'ai réussi, c'était un super moment. En plus avec la télévision qui était là, c'était vraiment super sympa. C'est vrai qu'on se prend à rêver quand on fait des compétitions comme ça. Après avoir signé le meilleur temps de la première manche du slalom géant, Jonas parvient à préserver son avance dans la seconde pour s'imposer devant son compatriote Thibaut Favreau. Il repart du 31 avec un prestigieux titre universitaire, assorti d'une nouvelle confiance, mise à profit il y a quelques jours à l'occasion de sa victoire dans la course FIS des saisies. Bon, et finalement, c'est vrai que ça a eu un effet déclencheur parce que derrière, il a bien marché, Jonas. Tout à fait, tout à fait. Il a gagné une course FIS en suivant. Et puis, c'est quelqu'un qui avait déjà été champion du monde scolaire l'année précédente, qui est tout jeune. Donc, il confirme là sur une sorte de universitats qui sont équivalents des champions du monde universitaire. Donc, voilà, on espère le retrouver au plus haut niveau. – Jean, c'est ce qu'on constate que souvent, les universitats permettent aux athlètes, aux bons athlètes, de passer un cap sportivement ? – Sur le plan sportif, c'est pour ça que c'est fait. C'est-à-dire qu'à l'ambiance des universitats, ils sentent ce que c'est qu'un grand événement. Tout d'un coup, ils sont dans un village, comme il y a le village olympique, et ils sont transcendés. S'ils ont de bons résultats aux universitats, il y a des chances que plus tard, leur carrière progresse. À part ça, toutes les analyses très fines que l'on fait, on dit que le ski a eu des bons résultats, parce que le vivier français du ski est très fort, mais le patinage artistique a eu de bons résultats, alors qu'actuellement, le vivier du patinage artistique est moins large. – On a un bon vivier, on ne l'exploite peut-être pas comme il faudrait. – Marie-Zou, vous avez participé à des universitats également, c'était en 83 ? – En 83, oui. – Edmonton. – C'est un beau souvenir ? – C'est un super souvenir, oui. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu de l'âge-tendre, entre guillemets, des catégories KD, junior, on n'est encore pas tout à fait senior. Moi, en l'occurrence, j'avais 18 ans, donc je n'étais pas encore une senior. Et tout d'un coup, on se retrouve avec les meilleurs, puisque moi, il y avait la détentrice du record du monde, Tamara Abikova, qui remporte d'ailleurs les universitats. Moi, je fais troisième, et c'est vrai que c'était d'un super niveau, avec une vraie ambiance Jeux olympiques. Donc, on arrive là-bas, et malgré tout, ça reste de l'universitaire. C'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi, ce qualificatif d'universitaire fait qu'on arrive là-bas détendu, et que ça reste malgré tout un endroit où on va pour s'éclater. Et donc, du coup, on s'éclate uniquement sur la piste, sans la pression. Donc, on a de la concurrence, mais pas forcément cette espèce de traque énorme qui peut paralyser un jeune athlète qui n'est pas passé par les universiades s'il arrive directement dans les grandes échéances avec son équipe de France, après. Ce que dit Maryse, c'est très juste. Il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui font partie d'un Hall of Fame qu'on a créé, dont Maryse fait partie. D'ailleurs, il y a beaucoup de champions olympiques. Je pense à des gens comme Alain Bernard, comme Tony Estanguet et autres. Beaucoup d'athlètes de l'hiver aussi, Perrine Pellen, Gwendal Pesra. Nous tiennent tous ce discours-là que l'universiade a été pour eux formateur dans leur esprit olympique. Et le tout avec une ambiance quand même différente, un état d'esprit, une âme dans cette compétition. Et que pour autant, le fait qu'il y ait moins d'enjeux et moins de pression n'occulte pas la performance. Et on est très sensibles à ça. C'est-à-dire que chacun accorde l'importance qu'il souhaite à cette compétition, mais la performance reste au premier plan. – Un dernier mot parce que justement, on va pouvoir en parler avec une athlète. Pour rappeler que même qu'il y a un état d'esprit aux universiades. Moi, j'y assistais à deux, trois reprises. J'ai senti que ces athlètes étaient là pour vivre un grand événement, s'exprimer sportivement parlant et ne pas avoir d'arrière-pensée commerciale, ce qui n'est pas le cas aux Jeux olympiques. Puisqu'il y a un mélange des genres aux Jeux olympiques qui fait que vous êtes à côté de grands professionnels de l'athlétisme. Maryse le sait. Et puis, ces jeunes qui débarquent d'une université, bon, sont un petit peu naïfs face à l'événement, alors qu'il y en a qui viennent aux Jeux pour gagner des médailles, pour gagner de l'argent. Il ne faut pas l'oublier. – Alors justement, en parler de ce grand moment, on va demander à une des concernées de cette équipe de France qui a fait le déplacement. Elle est avec nous au téléphone. C'est Pernelle Caron qui a été médaillée d'or, première médaillée d'or pour la France dans ses 26e universiades. Bonjour Pernelle. – Bonjour. – C'est en danse sur glace. Déjà, bravo, félicitations. C'est quand même une belle médaille, je suppose, qui est venue un peu consacrer tout le travail que vous faites tout au long de l'année avec Lloyd-Jones en danse sur glace. On sait que c'est beaucoup de travail. – Oui, tout à fait. Je vous remercie. C'est vrai que c'est beaucoup de travail et on est vraiment ravis d'avoir pu gagner l'or à ces universiades. – Il y avait quand même une petite concurrence, parce qu'on a vu au championnat d'Europe, certains qui étaient dans la catégorie avec vous, faire de bons résultats. Comment vous l'avez vécu, vous, ce moment ? Effectivement, Marie-Zévin-Gépé disait qu'on arrivait totalement détendu, relâché. C'est la raison qui a fait que vous ayez gagné ? – Je ne sais pas. Comment on l'a vécu ? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on allait là-bas en se disant vraiment, on visait le podium. C'est vrai qu'il y avait une grosse concurrence quand même, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais là, cette fois, les équipes nationales avaient quand même sorti de très bons athlètes. Donc, il y avait un shot, mais il y avait aussi un bon groupe de tête de cinq ou six couples relativement fort. Donc, ça n'allait pas faire d'erreur. Ça, c'était sûr. Et oui, je pense qu'on était relativement détendus. Puis, il y avait vraiment une bonne ambiance. Et je pense qu'on est rentrés sur la piste vraiment détendus, soulagés. Je ne sais pas pourquoi. Et on est allés à fond et c'est passé comme une lettre à la poste, en fait. – C'est ce qu'il faudra faire au jeu. On explique pourquoi vous n'êtes pas là, puisque vous vous entraînez à Milan avec Barbara Fusarpoli, qui avait été championne du monde. – Oui. – Troisième au jeu. Voilà, donc c'est un peu court. Il faut se préparer. On n'y va pas avec le même objectif au jeu. Comment ça se présente, cette préparation ? – Très dure, pareil. C'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on ne prend pas… On a pris les universiades ou les Jeux un peu de la même manière. On s'entraîne à chaque fois pour chaque événement de la même manière. Toujours très fort. On ne se met pas plus de pression en se disant ça c'est le jeu, ça c'est ci, ça c'est ça. Non, on y va à fond, on s'entraîne à fond. Et voilà, on fait le max à chaque fois, quoi qu'il arrive. Et là, c'est sûr que je n'ai pas pu venir. C'est dommage, mais c'est quand même une différence assez importante. Donc, ça, l'année-retour, c'était un petit peu compliqué. On attend de savoir exactement quand on va partir. On se prépare et puis voilà, on va faire le mieux possible. Bon, mais on vous suivra ainsi que tous vos petits compatriotes de l'équipe de France. Merci en tout cas, Pernel. Et puis bravo pour cette médaille. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, on la regardera parce qu'effectivement, il y a une épreuve par équipe qui n'existait pas avant. Donc, ça oblige en fait les Jeux à démarrer un jour avant. Et il y a possibilité, selon le forfait de Péchalabonza, qui patine. Donc, c'est un peu compliqué de se mettre en situation. Et on a remarqué sur les images, une des raisons qui font qu'il y a moins de pression sur les participants à l'universal, c'est qu'il y a beaucoup moins de spectateurs. Et il faut tout de même le dire, quand on est aux Jeux olympiques, le stade est plein à craquer et évidemment, la pression est plus forte. Ça dépend des pays. En Chine, il y avait 15 000 personnes à la patinoire. Oui, ça dépend des pays. Mais enfin, en général, il y a un peu plus de vœux. Le stade était plein aussi. Il y a des cultures sportives qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. – Il n'empêche qu'en général, vous serez d'accord avec moi, qu'il y a un peu plus de spectateurs. – Mais je crois, Jean, que la pression ne vient… Enfin, plutôt, l'absence de pression ne vient pas de là. C'est vraiment… Il y a une ambiance différente. Ça reste l'université. Rien que le mot, effectivement, universitaire, fait qu'on a l'impression d'être en terrain, où on se connaît les uns les autres. – Il y a des choses un petit peu évoluées depuis 1983. On est en 2014. Non, mais je veux dire par là que le climat des universitaires n'est peut-être pas… L'esprit reste, mais le climat est peut-être un peu différent. On attache encore plus d'importance aux performances. Et puis, aux Jeux Olympiques, tout le pays attend les résultats avec ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas tout à fait le cas pour les universitaires. – La caisse de résonance des médias, qui sert aux universitaires de ses dix lignes dans l'équipe, aux Jeux Olympiques, c'est la première page. C'est différent. – Vous avez… Maryse n'a pas vu le mot qu'elle avait écrit après, pour les universitaires, dans le Hall of Fame. On va vous le remettre. Vous n'en soutenez pas. – Il y a quelques années, on a demandé ça, effectivement. – Oui, c'est en 2005 qu'elle a écrit pour l'université d'Izmir. – Ah oui, oui, voilà. – Tout l'univers s'en parle à fond, c'est décroche. – Ça, c'est une photo, effectivement. – Ta lune, elle est juste au bout de ton… – De ton cœur. – De ton cœur. – Voilà. – Et elle était marraine, une des marraines de l'universiade d'Izmir, parce que c'est à ce moment-là qu'on lui avait demandé le mot, en 2005, c'est l'universiade où on avait, par exemple, Alain Bernard, qui avait gagné la médaille d'or. – Non, non, mais on a eu des très grands noms, même en athlétisme, qui sont passés par les universiades. Moi, c'était en 1983, donc c'était un an avant les Jeux Olympiques. Et je pense honnêtement que je n'aurais pas vécu les Jeux Olympiques avec la même décontraction si je n'étais pas passée par les universiades. Honnêtement, j'en suis convaincue. – Oui, ils nous disent ça, et c'est vrai que cette âme, elle existe. – Et décontraction ne veut pas dire qu'on n'est pas motivé, attention. – Cette âme existe, cet esprit perdure, et c'est presque impalpable. C'est un sentiment assez diffus, mais ça se fait tout seul. En fait, beaucoup d'athlètes nous disent qu'on a l'impression d'appartenir à la famille du sport universitaire. C'est cette famille qui réunit des athlètes qui ont aussi un double projet à côté, et donc ça se fait assez naturellement. – Alors, on va revenir justement à ces universiades 2013, qui restent un bon bilan pour la France, vous le disiez, Damien. La France qui termine septième au classement des pays, ce qui est plutôt pas mal, derrière le pays hôte d'Italie, qui n'a peut-être pas mis les mêmes moyens que nous. – Non, c'est bien, parce que c'est la deuxième performance de tous les temps. À l'échelle de l'histoire, la meilleure, c'était en 2011, donc Air The Room, on avait fini quatrième avec un nombre de médailles légèrement plus élevé, 12 médailles, et quatre d'or qui étaient le record. Là, c'est trois d'or, c'est la deuxième performance. Donc on peut effectivement être satisfait, même si, comme je le disais tout à l'heure, on aurait aimé, comme c'est souvent le cas pour nous Français, avoir des médailles dans un maximum de disciplines. – Oui, mais cette année, c'était un peu particulier, parce que ça n'aurait pas dû avoir lieu maintenant. – Exactement. – Normalement, on n'a pas les universiates deux mois avant les JO. – Exactement. Donc ça nous a relativement pénalisés pour avoir certains athlètes. Je pense aux short trackers, à Thibaut Fauconnet, par exemple, qui sera une chance de médaille aux JO de Sochi. L'universiate devait avoir lieu en janvier 2013. Elle a eu lieu finalement en décembre et deux mois avant les JO, clairement, on a perdu des athlètes. – Alors, il y a eu, ça a été évoqué dans cette émission. – Un désistement du pays qui devait l'organiser. – Pour la première fois, la Slovénie, frappée par la crise, a été obligée de le rejoindre. – Justement, concernant le classement, on s'aperçoit quand même que les États-Unis, qui sont considérés comme un grand pays universitaire, ne sont pas dans les dix premiers. Ça, c'est quand même une énigme. qu'ils préfèrent pas sérieusement les JO. – Et c'est le même cas sur les… – C'est une énigme. – Oui, mais ça, c'est un… rappelez-vous, Pierre, c'est un des sujets qu'on a évoqués dès le début, c'est que le sport universitaire aux États-Unis, sport quasi professionnel, est tout de même très différent de ce qu'il est dans nos pays. – Exactement. – En tout cas, les pays de l'Est qui ont fait un carton, on le savait, la Russie évidemment, et puis l'Allemagne aussi qui a envoyé une forte délégation avec trois médailles. La biathlète Véronika Novokowska reste la grande championne de ces universitades et nous sommes allés à sa rencontre. Regardez. – C'était la dernière aventure dans les sports universitaires pour cette figure du biathlon. Véronika Novokowska-Zimnac fait partie des quatre athlètes qui ont ramené quatre médailles du 31. L'or en sprint et en poursuite, l'argent en individuel est dans la mass start. – Je m'appelle Véronika, je suis une biathlète de 27 ans, j'étudie à l'Académie d'éducation physique de Katowice en Pologne, bien sûr. – Je suis vraiment très enthousiaste, c'est tellement différent des Coupes du Monde, c'est beaucoup plus simple, je suis plus détendue ici. Les autres athlètes de Pologne sont un peu comme ma famille maintenant, ils m'encouragent, ainsi que le reste de l'équipe, donc c'est vraiment très sympa. Et puis vous savez, les résultats sont bons, donc je peux rester très positive. – Bientôt, on aura les Jeux olympiques, les universales, c'est un peu comme le dernier test avant les Jeux, donc je suis évidemment très excitée et j'essaie de rester concentrée aussi. L'ambiance est bonne à tous les niveaux et j'essaie d'en profiter, mais aussi de rester vraiment sérieuse, comme il faudra que je le sois d'ailleurs aux JO. – Je pense que je suis une personne je pense que je suis quelqu'un de bien. Mais je dois dire que ce n'est pas facile quand vous êtes une athlète, parce que parfois, il faut être de pierre, ne rien ressentir, vraiment aucune émotion. Il faut juste faire le boulot et en général, j'ai un problème avec ça. Je suis trop sensible et si quelqu'un me dit quelque chose de pas très sympa, je me sens mal, vous voyez, ça peut changer mon humeur, comme ça, tout à coup. Et je dois travailler sur moi-même. Je dois ériger une barrière autour de moi. Je suis quelqu'un qui ne peut pas être à un seul endroit. J'essaie toujours de me fixer de nouveaux objectifs dans ma vie, dans le sport, mais aussi dans mes études. Donc, quand ce sera fini, j'essaierai quelque chose d'autre. Le père de Véronica est décédé l'an passé. C'est à lui qu'elle a dédié ses quatre médailles. Elle est étudiante en éducation physique à 27 ans. Elle prend son temps, Pierre. Plus sérieusement, on parlait des différences de niveau par rapport à l'été et l'hiver. Ce n'est pas une différence de niveau. Elle est loin quand même. Loin. Et je pense qu'elle ne sera pas sur le podium au jeu de sautie. Ça, c'est sûr. Et elle fait partie. Elle est dans les 20e ou 15e au classement mondial. Bon, on peut dire que médaille d'or des universiades, parfait, mais ça s'arrête là. Le niveau est plus resserré aux universiades d'été, Maryse. On l'a constaté. Il y avait quand même une différence de niveau, mais c'était pourtant la même fille. Je ne me souviens plus combien avait fait Tamara Bikova. C'était 2,98 m et le record du monde était à 2,03 m. Mais ça restait très dense quand même. Et c'était à peu près les mêmes filles que je retrouvais l'année suivante aux Jeux olympiques quand même. Alors, dans cette émission, on a une Campus Team. On a suivi, lors de Cazan, des athlètes qu'on a suivis dans leur préparation et qu'on a retrouvés à Cazan. On a fait la même chose lors de ces universiades d'hiver. On a essayé de se préparer avec eux. Ça a été un peu plus laborieux parce qu'il y en a quelques-uns qui ont arrêtés en cours de route. Toujours est-il qu'en Italie, les résultats de notre Campus Team ont été un peu mitigés. François Delmotte revient pour nous sur ses performances ou contre-performances, vous verrez. Audrey McManinam n'a que 18 ans. Elle a remporté l'or en Slopestyle lors des Jeux olympiques de la jeunesse à Innsbruck en 2012. La Canadienne était au départ de deux épreuves, le Halfpipe et le Slopestyle. Au Halfpipe, elle atteint les demi-finales mais chute sur son deuxième run. Une petite déception car elle espérait atteindre la finale. Je n'ai pas raterri mes trucs mais dans le fond, le Halfpipe c'est ma deuxième discipline. Ma première, c'est le Slopestyle. Je le fais pour le plaisir et je pense que je vais me reprendre en Slopestyle, ça c'est sûr. c'est sûr. C'est sûr. Quelques jours plus tard lors de la dernière journée des Universiades, Audrey a participé à la finale de Slopestyle. Mais sur son deuxième run, malheureusement, elle chute une nouvelle fois. Audrey fait de son mieux pour essayer de sauver une place sur le podium. Elle devra finalement se contenter de la quatrième place. J'aurais pu facilement être sur le podium selon moi. C'est une erreur que j'aurais dû ne pas faire. C'est un début de saison. J'ai le temps de me reprendre au courant du reste de la saison. C'est sûr que là, je suis déçu. C'est une position qui m'a glissée des mains. Mais tu sais, c'est le sport puis on se relève puis on recommence. L'équipe suédoise de curling avec Oscar, son frères Marcus, Christopher et Christian avaient pris ses quartiers à Baselga d'Épineille. En demi-finale, ils affrontaient la Norvège. Les choses n'ont pas très bien commencé, mais les Suédois parviennent à faire plier leurs adversaires pour s'imposer 6 à 3 dans le dixième end. À ce stade, ils n'avaient perdu qu'un match face au Canada. Aujourd'hui, c'est le grand jour, la finale. Je suis détendu et très à l'aise. C'est ce qu'on attend depuis une semaine. Pour le titre, ils sont opposés à la Grande-Bretagne. Les deux équipes sont très bonnes, mais les Suédois ne veulent rien lâcher et restent concentrés jusqu'à l'ultime manche. Et ils parviennent à prendre le dessus pour décrocher la médaille d'or. Dans 4 ans, ce seront les Jeux Olympiques. On se verra là-bas, en Corée du Sud. Merci de vous avoir montré en particulier le premier de ces deux sujets pour dire qu'il n'y a pas que des vainqueurs. Il n'y a pas que des gens sur le podium. Il y a tous ceux qui participent et Dieu merci, il y en a quelques-uns qui ne réussissent pas et on les montre. Ça, c'est très bien. Et le Canada qui repart quand même avec quelques breloques quand même, même si Audrey McManaman n'a pas réussi à tenir ses objectifs. Notamment, deux médailles d'or en hockey sur glace. On sait que c'est le sport national là-bas. Au Canada, les équipes masculines et féminines ont été sacrées. Elles ont fêté ça assez dignement en chantant l'hymne canadien en français et en anglais dans le texte. de regarder ce que ça donne. Les jeux méditerranéens, il y avait un hymne. Les jeux méditerranéens. On a la marxise. Bien sûr. Oui, bien sûr. Je veux dire parce que pour l'universal, oui, je me suis là. J'ai de la francophonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, comme quoi chacun son métier n'est pas chanteur qui veut. Ça a été un massacre. Vous vous souvenez de l'hymne français lors de votre première place aux jeux méditerranéens ? Au jeu méditerranéen... Pardon. Méditerranéen ? Mais c'était la marxise. Oui, non, mais bien sûr. Mais quel sentiment ça vous a procuré ? Vous vous en souvenez encore de ce moment quand on entend quand on est sur la plus haute marche du podium ? C'est... C'est un ensemble de choses. C'est déjà la montée sur le podium en soi-même qui est impressionnante, effectivement. À partir du moment où on a un hymne, on se sent extrêmement fier. Oui, c'est certain. C'est une belle expérience. Une moins bonne, ça avait été au jeu de la francophonie à Casablanca où j'avais reçu des pierres pendant l'hymne national. Donc là, c'était un petit peu moins sympathique, on va dire. Il y avait un contexte un peu délicat. Il y avait un contexte justement universitaire très compliqué puisque les Français étaient accusés de mal recevoir les étudiants marocains et on en avait subi les conséquences sur le terrain. Maintenant, on me mettrait l'hymne olympique, ça me ferait le même effet je pense malgré tout. C'est tout d'un coup réaliser ce qu'on vient de faire. Allez, voilà pour cette première partie. Merci Damien Bardot. Vous allez rester pas loin parce que c'est Julie Hormand qui va prendre votre place mais on vous retrouve dans la dernière partie de l'émission. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve avec Maryse Evange-Gépé dans un instant et nos consultants pour la deuxième partie de Campus Sport. Restez avec nous. De retour dans Campus Sport pour la deuxième partie de notre 5, 4, j'ai oublié le sport. C'est bizarre, Campus Sport, je m'y ferai pas moi. 5, 4. De retour dans Campus Sport pour la deuxième partie de notre émission. Nous sommes toujours avec Maryse Evange-Gépé, Pierre Fula et Jean Durie et c'est Julie Hormand qui nous a rejoint. Bonjour Julie. Avec vous, on va parler d'un sujet qui a inspiré Maryse, qui continue de vous inspirer, un sujet qui vous touche en tout cas puisque vous avez été impliquée et vous l'êtes toujours, c'est la médiatisation du sport féminin. Alors vous le savez, ce samedi 1er février se tient la première journée européenne, voire internationale d'ailleurs de la médiatisation du sport féminin sur une idée de Christine Kelly dont vous êtes d'ailleurs ambassadrice. C'est un sujet sur lequel vous vous êtes exprimée à plusieurs reprises sans être extrémiste, sans être féministe. Vous estimez juste que c'est normal. C'est bien sûr que si je vais vous dire une chose, pour moi féministe ce n'est pas un gros mot et ce n'est pas non plus du militantisme. Être féministe, c'est simplement défendre la cause des femmes. Donc évidemment, je suis féministe. D'accord, mais c'est un sujet qui est tout naturel et qu'il faut défendre. Ce n'est pas être extrême que de dire que les femmes ne sont pas assez présentes dans la vie médiatique, qu'on ne les voit pas assez, que lorsqu'il y a des performances elles ne sont pas assez vues, pas assez sues, pas assez connues. C'est les mesures qui peuvent être jugées comme un peu féministes par certains hommes d'ailleurs, mais évidemment, qui peuvent être peut-être parfois extrêmes. Est-ce qu'il faut imposer des quotas ou pas ? Je pense qu'il faut imposer des quotas. Dans ces cas-là, effectivement, je suis peut-être un petit peu extrémiste. Je pense qu'il faut commencer par imposer des quotas et puis ensuite, laisser prendre la sauce, on va dire, parce que les femmes aussi, si elles veulent être vues, il faut évidemment qu'il y ait des performances, mais quand il y en a, il n'y a aucune raison qu'on ne les diffuse pas. Après, montrer tout et n'importe quoi, ça peut desservir plus que servir. Donc il faut toujours avoir une certaine mesure dans ce que l'on veut montrer et comment on veut le montrer. C'est un débat sensible, effectivement. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par cette question-là. Alors nous, en préparant la journée des 24 heures, en préparant cette émission, on s'est dit qu'on allait quand même remonter à la source au tout début de l'apparition du sport féminin dans les grands rendez-vous et voir comment les femmes notamment étaient représentées aux Jeux olympiques depuis plus d'un siècle. On a évidemment commencé avec Pierre de Coubertin. Alors voici quelques-unes de ses citations. On partait quand même de très loin. Écoutez plutôt rien que la première. c'est celle qu'on sort la plupart du temps quand on parle de Pierre de Coubertin. Une olympiade femelle serait un pratique inintéressante, inesthétique et incorrecte. Ça en fait bondir plus d'une. Bon, ce sont aujourd'hui des propos jugés sexistes mais là, on se rappelle qu'on est au début du siècle, 1912, Coco Chanel n'a pas encore libéré le corps de la femme et il n'y avait pas beaucoup de suffragettes en France à cette époque. Et justement, Jean, bien vous, vous vouliez nous parler de Pierre de Coubertin et des femmes dans le mouvement olympique. C'est la chronique de Jean Durie. Oui, alors on part de cette citation qui est un article de juillet 1912 dans la revue olympique juste avant les Jeux de Stockholm. Et ensuite, au moment d'Amsterdam en 1928, il y a eu un 800 mètres. Les femmes, à l'époque, n'étaient pas vraiment préparées. Elles l'ont terminé dans un état lamentable. Coubertin y a trouvé un argument. Mais en 1931, il voit déjà les choses d'une façon un petit peu différente parce qu'il dit la bataille continue et c'est l'opinion publique qui décidera. Donc, on sent une évolution. Et d'ailleurs, un de ses descendants me rappelait ce matin même qu'il a assisté aux compétitions de tennis féminine des Jeux olympiques de 1924. Donc, il les avait acceptées. Mais il faut évidemment se rendre compte de ce que c'était que le sport féminin. Le Petit Journal, en 1907, édite une affiche au gloire du sport. Il y a 100 médaillons de champion. Sur ces médaillons, il y a deux femmes en tout et pour tout. Une nageuse, Annette Kellerman, et Camille Dugas qui avaient piloté dans le Paris-Madrid automobiles en 1903. Et puis, sur ce point, il était tout de même de son milieu. Et donc, et de son milieu d'origine, il n'était pas contre la pratique de la culture physique, voire du football et de la boxe par les femmes. Ce qu'il ne pouvait pas supporter, c'est l'idée qu'elles soient en compétition, grimaçantes, en sueur, sous l'œil de spectateurs voyeurs et il les cantonaient plutôt au rôle de celles qui applaudissent et qui remettent les trophées. Mais la réponse qui est intéressante quand on situe un couvertin machiste, misogyne, elle se trouve dans un livre qui s'appelle « Notes sur l'éducation publique » qui est de 1901. Il y a un chapitre sur l'éducation des femmes, le chapitre 17. Et on y trouve cette phrase étonnante. « Il faut pourchasser les dispositions ineptes et immorales du code civil français qui imposent la tutelle constante sur les femmes. Il faut travailler à l'égalité des sexes, l'équivalent est déjà un fait. » Alors voilà un couvertin bien différent du couvertin que l'on peint d'habitude et qui, sur cette question, a évolué comme il a évolué dans le reste de son œuvre. Merci Jean. On va voir comment ont évolué maintenant les femmes, la représentation des femmes aux Jeux olympiques avec vous Julie. Plutôt faiblement au début. Ça a démarré tout doucement puisque déjà elles étaient interdites de jeu en 1896. C'est quatre ans plus tard en 1900 ici à Paris que pour les Jeux de Paris elles ont enfin le droit de participer mais elles ne sont qu'une vingtaine parmi un millier d'athlètes hommes. Donc deux petits pourcents de femmes seulement cette année-là en 1900. C'est une participation qui évidemment est anecdotique et elle va le rester puisqu'un demi-siècle plus tard au JO d'Helsinki en 1952. Elle ne représente toujours que dix petits pourcents seulement de la totalité des sportifs. 500 femmes sur un total de 5000 athlètes. En 1976 le basket féminin fait son entrée au programme des Jeux olympiques. Ça fait des femmes en plus. Elles doublent leur représentation. Elles représentent 20% du nombre total d'athlètes. Elles sont 1200 sur un peu plus de 6000 participants cette année-là. ce sont surtout des Européennes, des Américaines et cette année-là il va vraiment y avoir une impulsion puisque dans les années 80 cette fois ce sont des Africaines, des Asiatiques, des Sud-Américaines qui vont participer au jeu même si à Séoul au jeu de Séoul en 88 sur les 159 délégations au total. 40 délégations ne comptaient strictement aucune femme en 88 toujours ça ne fait pas si longtemps. Alors d'autres jeux assez significatifs ceux d'Atlanta. Atlanta c'est 1996. Cette année-là le foot féminin fait son entrée au JO ça fait des femmes en plus. Elles sont 35% des 10 000 athlètes cette année-là et on se rapproche tout doucement de la parité en 2012 avec les fameux jeux de Londres puisqu'à Londres 44% des concurrents étaient des concurrentes. L'autre grande première aussi c'est qu'à Londres en 2012 tous les pays participants les 205 pays participants ont envoyé des athlètes femmes à Londres pour certains pays c'était même la première fois je pense à l'Arabie Saoudite qui envoyait pour la toute première fois en 2012 des femmes dans sa délégation à Londres. Alors Maryse vous avez participé aux Jeux Olympiques dans les années 80 en 84 et 88 donc ceux de Los Angeles et ceux de Séoul et les fameux de Séoul dont j'ai parlé c'était quand même le début pour les femmes d'une réelle place dans les délégations est-ce que vous en pariez entre vous ? Est-ce qu'on abordait ce sujet-là à l'époque ? L'athlétisme était moins touché que certains autres sports parce que ça a malgré tout toujours été un sport plus ouvert aux femmes il y avait toujours plus de femmes en athlétisme il ne faut quand même pas oublier qu'il y a 46 épreuves entre les hommes et les femmes donc ça laisse un petit peu de place on va dire pour les femmes donc c'est vrai qu'on le voyait peut-être moins que les autres sports donc c'est pas quelque chose qui m'a frappée à cette époque-là c'est beaucoup plus tard sur ma vie on va dire plus médiatique plus dans les médias que je me suis rendue compte qu'il y a certains sports qui étaient sinistrés et surtout que certains pays ne participaient pas mais c'est vrai qu'à l'époque on ne se posait pas vraiment la question maintenant que vous me le dites effectivement je n'ai pas souvenir d'avoir vu aussi en hauteur beaucoup de filles arabes par exemple des pays arabes maintenant il y en a quelques-unes beaucoup dans le demi-fond elles sont beaucoup rentrées par le demi-fond et il y a certaines disciplines effectivement où on ne les voit pas et plus le sport va être entre guillemets déshabillé et moins certaines femmes avaient accès à l'époque au terrain de sport aujourd'hui on peut voir malgré toutes les polémiques qu'il y a eu à Londres que presque toutes les femmes peuvent participer même si pour l'instant elles sont encore pour certaines voilées ou autres en tout cas de nouvelles portes s'ouvrent alors Jean et Pierre il y a un moment très important c'est au jeu de Mexico en 1968 car la dernière porteuse de la flamme celle qui a allumé la vasque et dans un pays comme le Mexique c'était encore plus frappant était une athlète avec une magnifique foulée une femme Enrique Etta Basilio coureuse de 400 mètres c'est elle qui a fait le dernier tour et ça c'était un événement très important et d'autre part ce qu'il faut dire c'est que et ça justifie tout à fait ce qu'a dit Maryse tout à l'heure c'est qu'il y a eu une politique volontariste du comité international national olympique à partir de Juan Antonio Samaranque ils ont quasiment imposé des quotas ils ont imposé que certains pays qui pour rien au monde n'auraient amené une athlète féminine au jeu doivent le faire pour pouvoir participer aux jeux olympiques et c'est comme ça que petit à petit on va vers peut-être pas tout à fait une égalité numérique mais presque en tout cas dans certaines disciplines alors moi je vais surtout parler de l'évolution du sport féminin parce que les femmes participent à toutes les disciplines on est tous d'accord sauf qu'en 20 ans il y a eu quand même des surprises comment imaginer que les femmes puissent devenir haltérophiles lutteuses boxeuses c'est incroyable non mais jamais on n'aurait pensé ça à l'époque des jeux de Mexico par exemple les années 70 on n'imaginait pas parce que c'était quoi inesthétique non parce que du coup les termes n'auraient pas vraiment évolué entre 1912 non mais l'évolution de la femme d'abord on a longtemps sous-estimé la force et la résistance de la femme elle courait elle sautait elle nageait elle jouait au tennis elle faisait du jumping je me souviens d'une époque où on disait qu'une femme puisque le saut à la perche a été ouvert très tard aux femmes donc a priori ça ne paraissait pas très masculin et il y avait un ondi qui disait que la femme pouvait devenir stérile avec la force de l'impulsion le triple saut c'était pareil c'était trop violent ça risquait d'abîmer les organes génitaux des femmes c'est quand même assez particulier ça on l'a cru pendant longtemps et c'est surtout la violence de ces sports parce que quand même c'est pas anodin de prendre des coups dans la figure ou même de tirer 140 kilos comme on voit des jeunes femmes thaïlandaises aujourd'hui qui soulèvent des barres énormes qui auraient battu les champions masculins d'il y a 4-30 ans donc ça c'est impressionnant et ce que je veux dire c'est que la femme s'est intégrée dans ces sports qui n'étaient pas du tout destinés à la féminité les lutteuses les boxeuses le taekwondo en 88 à Séoul a fait son apparition avec effectivement les filles et aujourd'hui toutes les portes sont ouvertes aux femmes en termes de discipline sportive il faut toujours je crois il faut toujours se battre et batailler parce que c'est vrai que même si on n'en parlait pas à l'époque aucune d'entre nous n'a oublié en tout cas de ma génération n'a oublié Asibaboul Merka qui a été la première femme africaine championne olympique l'algérienne et qui après avait reçu des menaces de mort parce qu'elle montrait ses jambes et parce que quand le pays a basculé du côté de l'islamisme de l'intégrisme et bien elle recevait des menaces en permanence et elle est devenue comme un étendard du sport féminin donc il faut toujours de toute façon batailler contre certains on dit parce que j'allais dire que la représentation de la femme dans le sport elle est donnée par l'homme parce que l'homme reste encore majoritaire aussi au niveau des médias même si là aussi ça s'ouvre et que donc effectivement la définition de ce qui est correct ou incorrect pour une femme est souvent donnée par le regard de l'homme très souvent Les dirigeants en général sont masculins il a fallu attendre 1980 pour qu'une femme soit acceptée comme membre du comité international olympique et alors comme le dit Pierre Il y en a combien de femmes aujourd'hui au CIO ? Il y en a très peu Il doit y en avoir un peu près Oui une petite vingtaine J'allais dire Une vingtaine mais attention dans les commissions du CIO on a une marocaine qui a été championne de l'Atlique également qui est présidente Oui alors dans les commissions ça je vais pondérer un peu ce que vous dites parce que dans la commission notamment sport et médias il n'y a aucune femme sur les 25 commissions je crois qu'elles sont représentent dans 5 ou 6 commissions essentiellement dans les femmes et le sport évidemment mais les droits télé par exemple sont entièrement c'est une commission entièrement masculine J'irais beaucoup plus loin c'est à toutes les phases qu'il faut mettre des femmes pas que des femmes attention le but du jeu c'est certainement pas de mettre les hommes au rencard ils sont les M2 hommes mais c'est vrai mais c'est vrai qu'on parlait de la médiatisation peu de journalistes femmes peu de rédactrices en chef femmes peu de techniciens aussi ou de techniciennes ce qui fait par exemple que quand on va filmer je suis désolé mais quand on va filmer le volleyball par exemple regardez l'antenne des grandes chaînes d'actualité vous verrez que dans tous les pays où ça chauffe en ce moment en Syrie je parle du journalisme sportif je vous parle de la politique il n'y a que des femmes envoyées spéciales alors revenant au sport alors peut-être qu'on envoie les femmes au front c'est encore un autre discours dans le journalisme sportif on a encore trop peu de femmes mais même je vous le dis à tous les postes y compris les caméramans qui sont rarement des caméras women je suis désolée le jour où on aura plus de caméras women on arrêtera de diffuser le beach volley en zoomant sur les fesses des filles et de montrer le beach volley messieurs en le montrant dans son ensemble pour voir les fesses de jeu dans les sports mais Marise que dire des dirigeants qui ont imposé aux joueuses féminines de beach volley d'être en bikini de la même façon c'est agréable ce qu'elles ont accepté alors qu'en revanche comme le disait Pierre les femmes ont revendiqué d'être altérophiles d'être boxeuses et elles ont gagné ce combat là par contre elles ne revendiquent pas de porter des jupes au handball pour la plupart et on cherche à le leur imposer parce que c'est plus joli une femme qui fait du hand avec une jupe si ça ça n'est pas un regard masculin je pense chère Marise que si vous deveniez demain directrice des programmes de la chaîne américaine qui est en contrat avec le CIO vous auriez un avis différent parce que le beach volley fait de l'audience justement parce qu'on voit les belles brésiliennes avec des belles fesses il faut le dire mais parce qu'on fait du sport pour les hommes qui regardent le sport à tous les niveaux quand on fera du sport les femmes regardent mais bien évidemment je crois même qu'il y a un segment un segment de marché qui n'est pas encore suffisamment exploité que peut-être que l'avenir de certaines chaînes demain c'est d'aller chercher les femmes là où on ne va pas les chercher pour l'instant et je continue à trouver l'exemple du beach volley féminin particulièrement dramatique car les joueuses se sont vues imposer cela par la fédération internationale et elles l'ont accepté Est-ce que vous savez que jusqu'en 2012 C'est un sport de plage quand même Est-ce que vous savez que jusqu'en 2012 il était interdit au beach volley de porter un maillot de bain de moins de 7 centimètres de plus de 7 centimètres Bon ben voilà tout est dit C'est un sport de bikini Non non mais effectivement il y a pas mal de choses qui d'ailleurs cette journée de la médiatisation va peut-être permettre de bouger puisque la commission européenne aussi prend ce sujet très très au sérieux et veut un peu légiférer sur ça Est-ce que vous vous parliez des médias maintenant que vous êtes à la radio chroniqueuse vous avez senti une vraie volonté des femmes aussi de parler plus de sport féminin d'être plus présente La volonté est liée enfin moi je pense que si demain effectivement j'étais rédactrice en chef d'une émission très sincèrement je parlerais beaucoup plus de sport féminin après encore faudrait-il que je sois suivie parce qu'effectivement il faut aussi de l'audience personne n'est philanthrope quand on a une chaîne une station de radio ou une chaîne de télévision il faut aussi avoir des personnes pour regarder et des partenaires et des publicitaires pour venir sur la chaîne donc effectivement dans un premier temps ce serait probablement des quotas obligés et soutenus par l'État parce qu'il faudrait imposer la vision d'un nouveau sport mais après à partir du moment où le spectacle est là les résultats sont là les médailles sont là moi je crois que le public français ne demande qu'à s'enthousiasmer on l'a vu avec les handballers on l'a vu avec les basketteuses à Londres qui sont devenues nos petites héroïnes à partir du moment à partir du moment où on a des filles sympathiques qui gagnent et qui réussissent je crois qu'en période de crise honnêtement les français ne demandent que ça toute l'épopée des Bleus aussi en Coupe du Monde en football moi je ne suis pas d'accord avec Marise quand elle dit que les journalistes masculins occultent le sport féminin ce n'est pas vrai dès que l'occasion ou l'opportunité se présente on valorise une championne Lormand Oudou a fait la une des journaux des télés pendant 5 ans il faut quand même il y a une Lormand Oudou je trouve que l'exemple n'est pas bon mais c'est très bien qu'on ne soit pas d'accord parce qu'on n'est pas d'accord depuis qu'on se connaît pratiquement depuis 50 ans et c'est pour ça parce que c'est votre premier on fait une petite parenthèse c'est le premier journaliste qui a fait votre première interview exactement et vous ne lui avez pas répondu la toute première fois non j'avais pas voulu lui répondre il est évident que pour Lormand Oudou c'est l'exemple typique pourquoi Lormand Oudou a eu une telle médiatisation parce qu'elle était d'une part mais parce qu'elle était pipolisée parce qu'on montrait elle a été après elle a d'abord commencé par tout rafler non mais nous sommes bien d'accord mais ensuite pourquoi a-t-elle été tellement médiatisée y compris quand elle s'est retirée et pendant qu'elle n'était plus sur les terrains parce que c'était un personnage pipol il est intéressant de rappeler un instant qu'aux universiades la place des femmes elle s'est faite plus rapidement en particulier dans les sports d'hiver d'accord mais à la première universiade à Turin en 1959 il y avait 120 femmes pour à peu près 1000 concurrents en 1995 à Fukuoka on était déjà à l'égalité entre le nombre de concurrentes féminines et de concurrents masculins donc les universiades et ça correspond bien au climat elles ont été en avance par rapport au mouvement olympique bon on a déjà pas mal parlé dans cette partie c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet mais juste un dernier mot Maryse vous avez-vous souvenir d'obstacles à votre carrière parce que vous avez été une femme ou dans la médiatisation est-ce que parfois vous vous êtes révoltée parce qu'il y avait trois lignes sur vous seulement là où les garçons prenaient beaucoup plus non non et d'ailleurs je trouve très bien de ne pas se révolter pour ça je crois qu'un athlète il est là pour d'abord tout avant tout faire des compétitions s'entraîner et faire des résultats et certainement pas pour passer son temps à regarder ce qu'on dit sur lui dans les journaux c'est d'ailleurs le gros 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 défaut de notre jeune génération qui est ultra connectée qui a tous les réseaux du monde et qui passe son temps à chercher ce qu'on peut bien dire sur lui et je trouve que ça sort un peu de la concentration moi j'avais de toute façon pas le droit de lire les journaux avant les compétitions mon entraîneur pardon me l'interdisait c'est plus j'entendais ma mère se plaindre qu'elle ne trouvait pas sur les bonnes chaînes qu'elle n'arrivait pas à suivre et pourtant aujourd'hui quand je discute avec elle elle me dit mais quand même quand on y pense on avait vos championnats universitaires qui étaient retransmis on avait les championnats scolaires on avait les résultats des juniors on avait les cadets aujourd'hui on ne trouve plus rien donc c'est vrai que la médiatisation c'est fonction d'un tas de choses parce que les femmes sont peu médiatisées mais les juniors sont peu médiatisées le handisport n'en parlons pas il y a encore un tas de secteurs qu'on doit améliorer et prendre l'exemple peut-être sur nos amis anglais qui ont remarquablement bien réussi leurs Jeux Olympiques leurs avant-jeux et leurs après-jeux en faisant énormément de publicité notamment sur le sport féminin et je donnerai toujours cet exemple de deux grandes championnes l'une est française il s'agit d'Antoinette Nanajimou qui est championne d'Europe d'Atlant et finaliste olympique l'autre est anglaise elle est championne olympique c'est Jessica Ennis vous allez sur leur compte vous savez le compte avec un petit oiseau l'une vous allez trouver un millier de personnes qui la suivent c'est la française et Jessica Ennis et bien il y a un million cinq de personnes qui la connaissent et qui la suivent voilà ça veut dire que la capitalisation qu'a fait l'Angleterre de se dire on va mettre en avant certaines sportives et les pousser en avant pour qu'elles tirent notre sport vers le haut ça a marché remarquablement bien cette jeune femme est une star et en plus elle est championne olympique et cette politique ils l'ont menée également pour les Jeux paralympiques où les sportives des Jeux paralympiques ont été mises en avant et on se souvient tous d'une image d'une Britannique avec un tempérament extraordinaire qui avait réussi à être sélectionné au jeu et c'était profondément émouvant Merci beaucoup en tout cas on va s'arrêter dans cette partie sur ces mots merci à vous d'être venus Maryse et puis on vous écoutera peut-être le 1er février donc pour cette journée européenne donc la médiatisation du sport féminin et nous on sera présent sur Eurosport avec trois grandes émissions je vous donne les rendez-vous 8h30 19h15 et 23h avec deux grandes championnes qui viendront notamment sur ce plateau nous parler de leur expérience merci à vous à très bientôt et puis nous on va faire une petite pause Julie on reste avec vous on va retrouver Damien Bardot dans un instant on va parler des championnats du monde universitaire qui arrivent à tout de suite suite et fin de campus avec nos consultants Pierre Fula Jean Durie Julie Orman est toujours avec nous et Damien Bardot nous a rejoint alors fini les universitaires il faudra attendre deux ans maintenant pour reparler des prochaines ce sera en 2015 Guangzhou en Corée pour l'été et puis Grenade pour l'hiver juste un mot rapide Damien sur l'Espagne notamment qui a dû déjà enlever des disciplines suite à la crise économique il y a quelques difficultés sur cette universitate de Grenade donc a priori il y aurait pas mal de disciplines de ski nordique notamment biathlon ski de fond qui seraient supprimés ou délocalisés ailleurs donc on attend des nouvelles d'ici fin janvier début février de la part de la FISU pour savoir à quelle sauce on va être mangé tout ça parce qu'on a finalement genre des problèmes à trouver des villes candidates pour ces jeux d'hiver dans l'Europe c'est de plus en plus dur dans l'Europe c'est de plus en plus dur d'avoir des universiades qu'elles soient d'hiver ou d'été mais maintenant pour la FISU il n'y a plus d'années creuses puisque dans les années intermédiaires il y a les championnats du monde et c'est effectivement sur quoi on va se concentrer dans cette dernière partie alors pour ça on a fait une carte Julie parce qu'on a voulu voir un peu comment ça se répartissait géographiquement et ça n'a pas du tout la même physionomie que les universiades et non parce qu'en tout c'est 24 ce sont 24 pays qui vont accueillir toutes ces compétitions sur les 5 continents donc on trouve des villes vous voyez au Brésil une seule en Afrique en Ouganda une ville en Océanie 8 villes en Asie en Asie d'ailleurs où des pays vont accueillir pour la toute première fois un championnat c'est le cas de l'Inde de la Malaisie de Singapour mais en tout cas c'est surtout l'Europe qui rafle tout en termes d'accueil 17 villes d'Europe vont recevoir ces championnats alors voilà on vous a fait un petit zoom Porto Malaga une ville française Graveline dans le Nord alors Damien ça va un peu à contre-courant de la tendance européenne qui était on le disait plutôt à se désengager de l'organisation de ces grands rendez-vous internationaux il y a une raison principale c'est que ça coûte beaucoup moins cher d'organiser des champions du monde que des universiades c'est combien à peu près ? ça dépend du sport mais déjà les droits d'engagement sont beaucoup moins importants c'est absolument incomparable sur les universiades aujourd'hui on est sur des standards assez proches de ceux des Jeux Olympiques donc millions d'euros pour les universiades c'est plusieurs millions d'euros championnats sur un championnat du monde les droits d'engagement à payer à la FIJU sont quasi ridicules par rapport à ça centaines de milliers d'euros ? non même pas même pas c'est logique puisque un championnat du monde c'est sur un sport alors que l'universiade elle en accueille 28 et après en frais de fonctionnement d'infrastructures de budget c'est totalement différent nous qui organisons par exemple les championnats du monde d'Aviron à Gravelines on a déjà le bassin donc il n'y a rien à construire on accueille 30 pays au lieu d'en accueillir 200 les hébergements se font dans des hôtels ou des auberges de jeunesse il n'y a pas besoin de construire un village donc c'est vraiment différent sympa pote là à droite qu'est-ce qui se passe ? 24 pays 24 pays mais 29 29 compétitions dans 24 pays Pierre ? oui moi pour l'Aviron je suis tout à fait favorable je suis un peu étonné ça tombe bien parce qu'il voulait vous demander votre avis je plaisante non 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 mais je m'attendais à ce qu'un jour il y ait les championnats du monde d'escrimes universitaires ou de judo mais il n'y en a pas il n'y en a pas parce que c'est au programme des universitaires les championnats du monde ça ne concerne que les sports qui ne sont pas programmés parce que justement en parlant comme ça il y a beaucoup de sports qui vont être occultés non parce qu'entre les universitaires qui ont quand même lieu tous les deux ans et les championnats du monde tous les deux ans en alternance on englobe un large panel de sports il n'y a pas beaucoup de sports vous voulez couvrir toutes les disciplines sauf pour les championnats du monde les disciplines qui vont aux universitaires sont protégées tout à fait il y a 13 sports obligatoires à venir aux universitaires plus une dizaine de sports optionnels choisis par les pays organisateurs c'est la règle du jeu alors le premier championnat du monde il y en avait un en 1962 ensuite en 1998 il y avait 20 championnats du monde en 2014 il y en aura 29 et qui vont du triathlon ce sera en Nouvelle-Zélande au mois de mars jusqu'au patinage de vitesse à Almaty au mois de décembre et puis dans deux ans il y en aura 33 en partant du basketball à trois joueurs contre trois parce que c'est là qu'on voit la faculté d'invention du sport universitaire jusqu'à telle ou telle autre discipline et puis il y a un processus maintenant qui a été mis en place c'est au mois de novembre dernier qu'en même temps qu'on attribuait les universitaires de 2019 ont été attribués les championnats du monde de 2016 il y a maintenant trois années pour qu'une ville voire un pays se prépare à organiser un championnat du monde c'est de plus en plus rationnel on a décroché pour notre part le golf qui aura lieu à Brive donc en 2016 il faut savoir qu'on en organise beaucoup en France oui un Graveline on peut se dire ça ne fait pas beaucoup pour la France voilà Graveline mais il y a deux ans on en a organisé trois encore une fois comme on le disait tout à l'heure on est sur des budgets rugby à 7 voiles et bridge on est sur des budgets qui ont aussi entre 400 000 et 800 000 euros donc on va dire qu'on est très très loin des universitaires de Cazan qui ont coûté 5 milliards d'euros aux Russes et donc comme parfois les universitaires montrent le chemin aux Jeux Olympiques et bien les championnats du monde universitaire de golf auront précédé la Ryder Cup qui va être un événement majeur du golf comment se passent les sélections ? c'est les villes qui sont candidates ou c'est la FISU qui demande à certaines villes ou c'est les fédérations françaises qui pousse un peu ? c'est nous FFSU qui sommes enfin fédérations françaises et comme l'ensemble des fédérations nationales par pays qui sommes dépositaires de la candidature donc bien évidemment il faut d'abord qu'on identifie la ville et la discipline donc souvent il faut une conjoncture de volonté de la part de chacun que ce soit les instances sportives du sport choisi la ville organisatrice la FFSU qui est porteuse du projet ensuite on monte le dossier et en candidate par exemple pour le golf en 2016 on était opposé à Chine-Taipé donc Taïwan et puis la Finlande et on a défendu la candidature à Bruxelles et c'est nous qui avons remporté la mise et qu'à de bénéfice tirent les villes de ces championnats ? c'est financier ou pas ? non je crois que c'est surtout un rayonnement on n'est pas dans un but mercantile on est dans un but de rayonnement si je prends le cas de Brieff pour le golf qui a déjà organisé l'Aviron en 2004 et le Rugby A7 en 2012 c'est une manière de valoriser le territoire de valoriser des installations sportives de qualité ce sera le cas pour Graveline puisque c'est un site qui a servi de préparation aux Jeux Olympiques de Londres qui sera amené à certainement recevoir d'autres compétitions les collectivités territoriales ils trouvent sûrement et les collectivités territoriales comme l'indiqué en termes d'image d'abord parce que sur un rayon de 500 kilomètres il y a un engouement qui est suscité par l'événement qui justifie d'ailleurs le championnat du monde universitaire d'Aviron ça peut attirer du public il n'y a pas de raison s'il y a les grandes nations qui sont présentes et ajoutons pour les athlètes français c'est souvent le pied-létrier on oublie totalement qu'un certain Tony Estanguet il a commencé sa glorieuse carrière au championnat du monde universitaire de canoë et kayak à Metz ce qu'on n'imaginerait pas comme capitale il a dit que ça avait lancé sa carrière vers ces trois titres c'est une piste de lancement exceptionnelle pour des athlètes pas la ville de Metz non en ville de canoë on est d'accord sans titre excusez-moi je vous ai coupé Pierre non non je disais que c'est une piste de lancement exceptionnelle pour des athlètes de très haut niveau qui n'ont pas franchi la barrière de l'olympisme j'allais dire ou du championnat du monde de cours partir aux universitats c'est vraiment se mettre à l'étalonner sa valeur par rapport à une élite internationale qui est de bon niveau on l'a vu dans beaucoup de disciplines en faisant le résumé des jeux de Trentino et même les jeux de Gazan bon et on reviendra bien sûr sur ces championnats du monde dans nos prochaines émissions le mois prochain vraisemblablement avant de se quitter le traditionnel moment bibliographié avec ce mois-ci un ouvrage collectif il s'agit du dictionnaire universel des femmes créatrices au ouvrage auquel vous avez participé Jean pour la partie sportive que je vous laisse présenter d'ailleurs oui alors effectivement pour cette journée sur la médiatisation du sport féminin voilà qui est intéressant donc ça c'est un monument je suis entouré par les trois volumes de A à Z de ce dictionnaire ah oui d'accord c'est trois volumes ah oui parce que je lui ai pris nous en avons même trois pour nous les offrir car il y a ici 10 000 notices mondiales sur les femmes créatrices et ce qui est intéressant pour nous ici à Eurosport c'est qu'à côté de l'art de la science de la littérature de tous les domaines possibles de la création féminine une place a été faite au sport ça n'aurait été certainement pas le cas il y a une trentaine d'années et donc il y a plus de 80 notices sur les grandes sportives en tant que créatrices de quelque chose par exemple Suzanne Langlène elle fut la première diva véritablement du sport en 1921 même un peu après même un peu avant et puis une katarinavite ou d'autres ce sont maintenant des étoiles qui rayonnent au-delà du sport proprement dit et c'est aux éditions des femmes voilà joli cadeau ça a été préparé à peu près pendant six ans oui j'imagine que ça c'est pas fait du jour au lendemain merci à tous en tout cas merci Damien à très bientôt vous revenez quand vous voulez vous êtes ici chez vous en tout cas Campus Sport c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouvera dans un peu moins d'un mois on va remercier Laurent Chiracœur et François Delmotte pour la rédaction en chef ainsi que Jeff Biotois pour la direction technique très bonne fin de soirée à tous sur Eurosport et puis on va se quitter avec les images de fêtes à Trentino et puis notre petit bon mot pour la fin comme toujours la logique vous mènera de A à B l'imagination vous mènera partout bye bye c'est terminé pour la rédaction c'est terminé pour la rédaction Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501